Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo impression 3d et je vous montre comme vous pouvez le voir à l'écran le dernier char que j'ai réalisé en print 3d et que j'ai mis en couleur ensuite. Alors c'est le troisième char de ma petite collection de chars français et je suis donc parti des plus anciens que j'ai pu trouver et je remonte au fil du temps comme ça jusqu'à jusqu'à nos jours c'est ce que du moins je vais essayer de faire et aujourd'hui je vous propose le char moyen français le saint chamon il est de 1917 ce char. Alors comme d'habitude on va faire le petit historique ensemble et puis après je vous parlerai plutôt de l'impression technique et puis également de la mise en couleur qui a suivi. Alors ce char c'est donc comme je viens de le dire un char moyen de 1917 alors moyen oui quoique à l'époque on pouvait dire un char lourd parce que on y reviendra plus tard mais il faisait son poids pour un char de cette époque. Alors il y en a eu 400 de construits au total comme vous le voyez il avait une longue coque mais par contre il était doté d'un faible moteur de 90 chevaux. Ce char ce fut le char le mieux armé de toute la grande guerre avec son canon de 75 mm. Sa production débute donc en mars 1917 et elle se termine un an après en mars 1918 au 377e véhicule. En effet le reste est transformé en char de ravitaillement et de récupération c'est à dire que à partir du 378e jusqu'au 400e on n'a pas fait des chars pour combattre mais on en a fait plutôt des chars soit pour ravitailler déjà les unités qui étaient très avancées sur le front ou soit pour aller récupérer des blessés d'autres chars accidentés etc. Alors malheureusement ce joli char il était incapable d'évoluer correctement sur des terrains accidentés c'est un peu comme le Schneider CA1 que je vous ai présenté la vidéo juste avant celle-ci le moteur étant tellement faible que avec la coque énorme qu'avaient ces chars c'était compliqué de sur des terrains très très accidentés par contre il a donné toute sa pleine mesure sur des terrains plats et ouverts qui lui étaient beaucoup mieux adaptés au final il a combattu de l'été 1918 jusqu'à l'armistice et ce en compagnie de chars américains. Donc sur la fin de la guerre alors que les terrains étaient beaucoup plus découverts relativement plats là où il évoluait là ce char a pu vraiment s'exprimer et a donné ma foi satisfaction à ce moment là. Alors ces dimensions il était très très long pour l'époque puisqu'il faisait 8,90 m de longueur, 2,70 m de largeur et 2,40 m de hauteur. Alors vous voyez ma figurine à côté, elle est blanche, on la distingue un petit peu quand même sur le fond de mes carreaux qui est aussi très clair. Et bon allez c'est une figurine à l'échelle 1,72 m et vous avez le char qui fait quasiment 9 m de long à côté qui est à l'échelle 9 m en partant bien sûr du bout du canon, on est bien d'accord. Son poids total au combat était de 23 tonnes. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'à l'époque on pouvait pratiquement parler de chars lourds parce qu'à part les énormités allemandes, c'est venu bien après je crois en plus. Donc c'était un des plus gros chars de l'époque avec les marques britanniques. Alors à l'intérieur il y avait 9 hommes d'équipage, c'est énorme, énorme. Alors bon, il y a énormément de, vous voyez il y a une tourelle ici, il y en a une ici, une ici. Donc ils étaient nombreux à l'intérieur, il y a encore des trappes ici sur le dessus, mais on regardera ça de plus près tout à l'heure. Alors sa vitesse était très très lente, il faisait du 12 km heure le pauvre. Son autonomie était de 60 km sur route et moitié moins sur du terrain, 30 km. Son armement principal, c'était donc le canon long Saint-Chamond 75 mm M1897. Et son armement secondaire, il avait tout de même 4 mitrailleuses Hotchkiss M1914 8 mm. Alors, pour détailler ce que je viens de vous dire, donc le canon 75 mm ici. Donc je perce mes canons, à l'impression, avec une petite perceuse à main. Voilà, donc l'avant, le canon 75 mm. C'était un canon Saint-Chamond qui, avant d'être incorporé au char Saint-Chamond, était sur route, c'était un canon mobile. Alors les 4 mitrailleuses Hotchkiss, vous en avez une ici, vous en avez une ici, sur le côté là, une derrière, et une sur ce côté là. Voilà. Alors l'impression, donc voilà, j'ai imprimé à plat. Donc maintenant j'imprime à plat. Avant j'imprimais comme ceci, sur mon plateau, mais à chaque fois à l'arrière, enfin la face qui était en contact avec le plateau pendant l'impression, était très très vilaine. En fait c'était comme ça. Donc maintenant je la mets dessous, la face comme ça, elle ne se voit pas. Ça ne met plus longtemps, mais c'est pas grave, c'est plus joli. Donc on a des trains de chenilles. Donc les tourelles, 1, 2, 3. On a également des trappes là qui sont en nombre de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a le pot d'échappement. Ça, je ne saurais vous dire ce que c'est exactement, mais ça ressemble, ça a tout lieu de ressembler un peu à une, pour l'aération, peut-être. Donc l'arrière. On a une porte latérale ici. Alors j'ai fait un, bon, hop hop, enfin on ne voit pas parce que je l'ai sali. J'ai fait un petit cœur blanc. Non pas pour dire que je l'aime. Tout simplement, pour la même raison que je vous ai déjà expliqué, c'est qu'à l'époque, les unités, pendant la Grande Guerre, les unités françaises, se différenciaient par les familles de cartes à jouer. Et pour le camouflage que j'ai fait ici, donc c'est un camouflage qui a réellement existé, c'est tout simplement un camouflage 1917, 3 tons, sans ligne noire, qui a réellement existé, bien sûr, et qu'on trouvait régulièrement dans ces années-là pour ses chars. Donc j'ai fait une patine, donc du pigment, vous voyez, le bas de caisse, les chenilles, assez sobre, enfin on la voit, mais assez discrète. Vous voyez, ici, enfin, sur tout le bas, voilà, et puis sur les chenilles, et puis le train de chenilles. Notez que les galets, les... Tout ceci, enfin les protections de galets et compagnie, étaient également camouflées. Voilà, c'est une impression monobloc, un seul morceau, et elle se fait très très bien. Voilà, donc je vous mettrai, comme la dernière fois, le lien du fichier où j'ai eu ce char. Donc ce fichier comporte des dizaines de modèles de chars 1917, euh, 1917, pas forcément, mais je veux dire de la Grande Guerre, toute nationalité confondue. Voilà. Voilà les amis, mais écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire à propos de ce char, qui est le troisième de ma collection de chars français. Je vous le mets un petit peu sur le plateau tournant. Et puis, euh, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et je vous dis à très vite. Hugues ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501